Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts, on meurt, 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 on meurt. C'est marrant quand on tombe. Que de réserve. Oh la vache, le mal de crâne. Quand vous vous éveillez au beau milieu de la forêt, la première chose qui vous passe par la tête c'est... Putain mais qu'est-ce que je fous là ? Puis vous reprenez petit à petit vos esprits. Et progressivement, des images s'assemblent... Le DG, l'arbre... Et reconstruisent un souvenir. L'attaque du lab. Il suffit alors de remarquer que vous êtes toujours en vie, que le soleil se lève doucement sur la forêt, entraînant le chant de quelques oiseaux encore vivants pour que, après une grande respiration, vous vous sentiez bien. Tout simplement, bien. Cette sensation commence comme une mélodie. Le genre de mélodie simple qu'on sifflait en allant au travail dans le métro, à votre époque bien sûr. Cette mélodie qu'on sifflote seul, quand on s'aperçoit soudain que tout ce qui nous entoure la chantonne aussi. Évidemment, dans cette forêt, je n'ai pour seule réponse que l'écho de ma propre voix. Mais je vous avoue qu'à ce moment, je me sens tellement bien que cela me suffit amplement. Et puis, le vent m'accompagne en soufflant dans les arbres, et les oiseaux rejoignent l'ensemble. Vivant. Je suis vivant. Vivant, c'est un fait. Perdu, pas loin de l'être. J'ai rarement fait des sorties seules dans la forêt. Par habitude, je compte sur les autres pour retrouver mon chemin après l'avoir oublié pendant plusieurs heures. C'est comme cela que les plus grands scientifiques ont fait leur plus belle découverte. Il est hors de question que je ne déroge à la règle. Peut-être que je devrais me laisser dériver dans la forêt pour retrouver le lab par hasard. Après tout, je ne dois pas être très loin. J'ai de grandes chances de tomber sur Lee ou Eva qui doivent être à ma recherche. J'espère ne pas les avoir rendus trop inquiets. Et j'espère qu'ils ont donné à John Malkovich ses croquettes du matin. Si un jour vous échappez à une poursuite dont l'enjeu était votre survie, il y a de grandes chances pour que vous commenciez à réfléchir sérieusement à votre vie. Par reconnaissance, très certainement. Eh bien mon cher Oliver, on peut dire que tu as eu beaucoup de chance cette fois-ci. Sans cette chute, tu serais mort, ou en train de fuir dans une marmite. Le monde ne pourrait pas se passer de son seul scientifique, quand même. J'ai pas encore eu le temps de former qui que ce soit à l'observation, à l'étude, à l'expérimentation. Bon, il va de soi, les candidats à une introduction aux sciences sont peu nombreux. Mais je dois prendre en compte que je suis plus qu'un survivant aujourd'hui. Je représente un... Un espoir. Je me demande ce que va en dire Eva. Quoique, en fait, je sais bien ce qu'elle va dire. Elle sait aussi bien que moi que je représente cet espoir. Elle sait aussi bien que moi que je dois former les générations futures. Et elle sait aussi bien que moi que... Ces générations futures n'existeront pas à moins qu'elles ne soient... Nos descendants ? Parfois, nos divagations mènent à un bel ensemble de conneries et de paroles en l'air. Mais parfois, elles pointent du doigt ce que l'on essaie depuis si longtemps de se cacher. En fait, Eva, c'est depuis toujours qu'elle représente aussi cet espoir. On est un peu comme des Adam et Ève réels. On doit peupler ce nouveau monde et lui enseigner comment le découvrir. Elle le sait depuis toujours et il m'a fallu trente années avant de commencer à le comprendre. La dérive dans la forêt semble avoir fonctionné puisque devant moi, à quelques centaines de mètres, jaillissait hors des arbres le ruban rouge et blanc de la tour radio. Fort de ma réflexion, je m'élançais vers elle. Mon refuge. Mon home sweet home. Eva, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je sais ce que nous sommes. Je sais ce que je dois faire. Eva ! Eva, je veux un enfant de toi. Eva. Eva. Mon enthousiasme et mon empressement ont carrément occulté un point important à ce moment. Là encore, seul mon écho me répondait. Le lab était vide et, à voir l'état du matériel jeté sur le sol, des meubles renversés, des réserves pillées, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ils étaient entrés.